Maintenant, on va attaquer les collections en Kotlin avec plus de détails, c'est-à-dire qu'on va avancer plus dans les collections en Kotlin. Tout d'abord, pour vous expliquer ce que c'est une collection, ce sont des listes un peu spéciales. On ne peut pas dire liste seulement parce que les listes, c'est vraiment un type bien précis des collections. On a les listes, on a les maps, on a les sets, mais c'est un type de variable qui regroupe plusieurs éléments. Donc, chaque type de collection organise ces éléments-là avec une certaine philosophie. Donc, nous, on va se concentrer sur les listes, mais on va voir après dans une autre vidéo, les maps Ili7, les H7, les HMap, etc. Et pour le moment, ce que vous devez retenir, c'est qu'on a deux types, les collections. Pour les collections en Kotlin, on a deux types. Le premier, c'est les, on les appelle les mutables, immutable listes, immutable collection, c'est-à-dire les collections qu'on ne peut pas modifier, ou bien les collections en général. Ce sont les collections immutable, ce qu'on ne peut pas modifier son contenu. Une liste qu'on ne peut pas modifier son contenu, c'est une collection, ou bien une map, ou bien une set qu'on ne peut pas modifier son contenu. C'est une immutable, immodifiable. Et on a aussi le deuxième type, c'est mutable collection. C'est-à-dire, on peut ici, ces collections-là, on peut modifier ses contenus. D'accord ? Donc, nous, pour le moment, on va commencer par les immutable collections. Juste pour vos informations, il y a trois types de collections. Il y a les listes, il y a les maps, il y a les sets. Donc, ce sont vraiment les types les plus connus. Donc, ici, pour les listes, je vais les séparer comme ça. Pour les listes, pour qu'ils soient immutable, on les initialise avec array, plutôt list off. Ou bien, évidemment, list off, et on passe le type ici, et après le constructeur. Pour les maps, on a map off. Et pour les sets, vous l'avez normalement deviné, c'est set off. D'accord ? Donc, là, c'est pour les immutable collections. On peut initialiser une liste de cette manière-là, une list off, ou bien avec list off, type, et après l'appel au constructeur. Pour les immutable collections, on va le voir après. Donc, juste pour commencer maintenant, on va commencer par le premier type, immutable collection, et on va voir comment les initialiser. Bien sûr, dans le mutable collection, il y aura aussi les listes, les maps, et les sets, mais on ne va pas les initialiser de la même manière. Donc, on va commencer par une liste très simple, par exemple, comme ça. List non, je vais l'appeler comme ça. Et list off, je peux passer bien sûr le type, je vais préciser le type ici, mais je ne vais pas le faire. Donc, elle va continuer quoi ? Par exemple, nom, list des noms, Adrien, Julien. Donc, et bien sûr, je peux passer string pour dire que c'est une liste de chaînes de caractères, ou bien bien sûr, je peux ne pas le faire puisque c'est une liste de string, ça c'est clair pour Kotlin. Donc, bien sûr, je peux afficher son contenu de la même manière qu'on a utilisé avec les tableaux. Element in list non, et comme ça, je peux faire println, et je peux afficher aussi le élément. Donc, si j'exécute ça, on a apparemment une erreur. Là, on a bien fermé ça. Apparemment, ce n'est pas une erreur, c'est juste Intelligy qui déconne. Bah, on va exécuter ça. On va voir qu'on peut afficher le contenu d'une liste de la même manière. D'accord ? Bon. Ok. Donc, pour le moment, rien de spécial. On a déjà fait ça pour les tableaux avec Array Off. Donc, c'est juste maintenant que c'est List Off. Donc, rien de spécial. Déjà, les tableaux qu'on a utilisés déjà, ce sont des tableaux Mutable Array. Ce sont des tableaux qu'on peut modifier le contenu. Et si on a maintenant de modifier le contenu de cette liste non ? En faisant comme ça. Par exemple, à la case 3, l'index 3. Ici, 0, 1, 2. Donc, à la 3. Ou bien même, on essaye de modifier un des éléments déjà existants. En faisant par exemple comme ça. Bah, je vais mettre, qu'est-ce qu'on la met déjà ? Adrien, Julien, David, par exemple. Je ne sais pas. Ok. Donc, regardez maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une or. Il dit quoi ? NoSet, Method Provided Array Access. C'est-à-dire, on n'a pas une méthode pour accéder au tableau. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il nous propose comme solution ? Change Type of Mutable List. Change Type to Mutable List. C'est-à-dire, là, c'est une Unmutable List. Il nous propose de la changer en Mutable List. Nous, on ne veut pas la changer. Donc, on va se contenter de ça. Et on ne va pas modifier le contenu. Puisqu'on a choisi d'utiliser les Unmutable List. Donc, on doit l'assumer. On doit l'utiliser comme ça. D'accord ? Donc, c'est juste... Je vais ajouter juste une remarque. Si, par exemple, vous voulez que la liste contient plusieurs types de variables, plusieurs éléments de différents types, vous pouvez utiliser Any. Any en Android, c'est vraiment comme object en Java. C'est vraiment général. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je peux passer 12, par exemple. Je peux passer 4.0. C'est-à-dire, double et int. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est Any. Et bien sûr, Kotlin peut aussi comprendre que c'est Any. Mais c'est juste pour que vous sachiez, pour que vous apprenez qu'il y a quelque chose qui s'appelle Any en Kotlin. D'accord ? Donc, là, ce que je vais faire, je vais réexécuter ça. Et vous allez voir qu'on peut afficher les éléments, peu n'importe leur type. D'accord ? Donc, ça, une liste de noms. Et en plus, ici, il y a quelques autres informations. Donc, là, c'est les immutable lists. On peut bien sûr faire pareil pour les maps, pour les sets. Mais ce sont d'autres manières de gérer les collections. Par exemple, les maps, il a des indexes d'autres gestions d'index. Ce n'est pas 0, 1, 2, 3, 4. On peut même donner un nom aux index. Et on peut les gérer de cette façon-là. Mais ce n'est pas notre sujet. On va attaquer les maps et les index après, comme une vidéo supplémentaire et avec plus de détails. Là, ce que vous devez retenir pour le moment, c'est que les listes off, ce sont immutable, qu'on ne peut pas modifier leur contenu. Maintenant, on va voir les mutable collections. Donc, c'est-à-dire, on va voir comment manipuler les listes modifiables. On peut dire comme ça, on peut faire la traduction comme ça. On peut le faire d'une manière très simple, si on veut. Comme ça, var, liste non aussi. Voilà, liste non, mutable liste non. Comme ça. Et cette liste va prendre mutable liste off et pas liste off seulement. Bien sûr, je peux préciser le type des éléments ou bien je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Donc, Nadim, je vais mettre les mêmes valeurs parce que je n'ai pas d'autres noms en tête. Et je vais lire. Ok. Là, je ne vais pas faire un print pour ne pas avoir des affichages vraiment à braquer. Et je vais essayer d'afficher le contenu de cette liste-là. Et on va exécuter ça. Je vais modifier la liste pour que vous pouvez faire la différence entre les deux. Par exemple, je vais faire Gouya. Je vais faire Gouya et pas Analy. Exécuter. Donc, vous voyez bien ici qu'on peut afficher de la même manière. Donc, bien sûr, on n'a pas fait ça pour afficher encore une fois de la même manière. Mais pour vous montrer comment manipuler une liste mutable, une liste modifiable. On a vu déjà qu'on ne peut pas modifier une liste mutable. Mais pour une liste mutable, une liste modifiable, on peut faire tout simplement. On peut faire comme ça. Par exemple, à la case 3, on va ajouter Nadim. C'est-à-dire 0, 1, 2. Donc, à la case 3. Je vais réexécuter ça. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est qu'à la case 3, on ne peut pas ajouter. Ce n'est pas qu'on ne peut pas ajouter. La liste est modifiable. On n'a pas maintenant les crochets qui sont là. Ce n'est pas en rouge comme pour l'autre fois. Si on fait la même chose ici, ça ne sera pas la même erreur. On peut mettre 10. Ce n'est pas la même erreur. Ici, on ne peut même pas ajouter une valeur. Mais ici, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la liste, elle a une taille de 3. La taille de la liste, c'est 3. Mais nous, on a essayé d'ajouter une valeur à la case 3. À la case 3, c'est-à-dire à la quatrième case. Donc, on peut modifier la deuxième. Ça, ce n'est aucun problème. On va exécuter ça. Vous voyez bien, on l'a modifié. Ça, c'était Julien. On l'a modifié à Nadim. Mais la liste est bien modifiable. C'est juste qu'on a déclenché une exception. C'est bien de rencontrer ce problème-là. Donc, on a déclenché une exception qui s'appelle Index Out of Bounds Exception. Si vous n'avez pas une idée sur les exceptions, vous pouvez regarder la vidéo juste précédente, la vidéo normalement numéro 6, la partie numéro 6 de cette formation, où on a parlé des exceptions. Ici, c'est un autre type d'exception. Index Out of Bounds Exception. C'est Out of Bounds Exception. C'est-à-dire qu'on a débordé le tableau. On a dépassé la taille limite du tableau. D'accord ? Et alors, si on veut ajouter, maintenant, on veut ajouter une valeur à la quatrième case. On ne veut pas, si on veut utiliser les listes de cette manière-là, pourquoi on n'a pas utilisé les tableaux ? Qu'est-ce qu'ils font ici, les listes ? Si on ne peut pas ajouter une liste à la quatrième case, à une case qui n'existe pas. Sinon, ils ne sont pas des listes comme ça, ils sont des tableaux. C'est ça, parce que c'est ça la différence entre une liste et un tableau. Un tableau, il a une taille très précise. On ne peut pas la dépasser. On ne peut pas ajouter des éléments hors de la taille du tableau déclaré, hors de la taille du tableau précisé à l'initialisation. Mais pour les listes, ce n'est pas pareil. Donc, c'est là la différence entre un tableau et une liste. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a rien de spécial. Donc, ici, on a des méthodes dans les listes. Ce qui est, par exemple, on a ici, par exemple, add. Et on peut ajouter la valeur directement au tableau. Comme ça. Donc, mutable list, non. Add, on va l'ajouter. On ne va pas affecter à une valeur existante. On ne va pas l'affecter à une case existante. On va l'ajouter. Qu'est-ce qui va se passer ici ? La liste va s'allergir. La liste automatiquement va ajouter une autre case qui n'existe pas dès le début. Qui n'était pas existante dès le début. Donc, ça sera automatique. C'est ça vraiment la magie des listes. On peut ajouter autant de cases qu'on veut. Ça dépend de notre besoin, de notre projet. Donc, là, au début, on a trois. Maintenant, on aura quatre éléments. Donc, sans problème. Si vous voyez bien ici, c'est si j'essaye d'afficher la taille de la liste en faisant comme ça. Mutable size. Et je vais l'afficher juste après cette ligne-là qui est là. Donc, je vais l'ajouter ici. On va regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer. Regardez ici. C'était trois. Après, on l'a changé à quatre. Vous voyez ? Donc, au début, c'était trois. Après, quand on a utilisé add, la taille de la liste, c'est quatre. Donc, la taille de la liste est modifiable. Et on peut même ne rien préciser au début. On peut même déclarer une liste à vide. Mais on va maintenant préciser le type des éléments parce qu'il n'y a pas d'éléments initialisés. Donc, Kotlin ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on va ajuster dans cette liste-là. Et on peut remplir la liste directement avec add, comme ça. Je vais faire... Comme ça. Donc, la liste, c'est au début, la taille, c'est zéro. Après, un, deux, trois. Ici, c'est trois. Quatre. Après, trois et quatre. Donc, la liste trois, quatre. On a tous les éléments ici, sans aucun problème. Et si on veut afficher les éléments, bien sûr, on peut utiliser cette manière-là. Et on peut aussi utiliser d'autres manières. Par exemple, si on prend l'index seulement. Et on fait... On peut faire comme ça. On peut manipuler la liste comme un tableau. Et on passe index comme ça. Donc, sans problème. Donc, vous voyez bien ici qu'il n'y a pas de problème. On peut l'afficher de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on peut référencer un élément. Ou bien, on peut regarder le contenu d'un élément avec des crochets comme ça. C'est-à-dire manipuler la liste comme des tableaux. Mais, on peut aussi utiliser la méthode get, comme ça. Pour vos informations, cette écriture-là, c'est l'écriture recommandée. Mais, c'est juste pour information, il y a la méthode get aussi que vous pouvez utiliser. Vous voyez bien qu'il est souligné en rouge. Il vous propose quelque chose d'autre. Vous voyez ? Donc, dans ces cas-là, par exemple, si l'intelligence vous propose d'autres écritures, vous pouvez juste prendre... Vous pouvez juste cliquer sur la proposition ici. Il va la remplacer directement. On peut aussi modifier le contenu d'un tableau. Par exemple, ici, on a Guya, Adrien, David. Maintenant, je vais ajouter Nadim, mais juste après Guya. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donner l'index, préciser l'index, add à l'index 1 Nadim. Et lui, il va s'occuper de décaler le contenu. Il va ajouter Nadim à l'index 1, mais il va décaler aussi ses éléments pour qu'il soit après Nadim. C'est-à-dire, l'index de Adrien ne va plus être 1, mais il va être après 2. Vous voyez bien ici, Guya, Nadim, Adrien, David. Pourtant, j'ai fait Guya, Adrien, David. Mais là, je l'ai ajouté à l'index 1. Je peux l'ajouter à l'index 2. Il va remplacer David et, bien sûr, décaler le contenu. Ça aussi, on ne peut pas le faire avec les oreilles. C'est là vraiment les vrais avantages des listes. Les listes, on peut les manipuler d'une manière plus souple. Et aussi, on peut manipuler le contenu de la liste en supprimant des éléments. On a vu ici comment ajouter de contenu. Je vais juste laisser ça. Au début, j'ai Guya, Adrien, David. Pour le moment, on a vu comment ajouter un élément à l'index 2, exemple ici. D'accord ? Mais maintenant, je vais manipuler les listes autrement en supprimant des éléments. D'accord ? Donc, au lieu d'ajouter un élément, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire Remove. Je peux faire Remove, Guya, exactement comme ça. C'est-à-dire, Remove un élément. Il va supprimer l'élément. Il va le chercher et le supprimer. Ok ? Donc, la taille ici, normalement, elle sera 3. Et après, elle sera normalement 2, si on a fait les choses correctement. Vous voyez ? 3 et après, 2. Adrien, David. Il n'y a plus Guya. D'accord ? Et on peut aussi faire Remove at un index qui est peut-être 1. On va supprimer, dans ce cas-là, Adrien. Vous voyez ? Guya, David, il n'y a plus Adrien. On peut aussi faire, après ça, Mutual. Clear. Ça vient nettoyer toute la liste. Il ne restera plus. Il ne reste plus rien. Donc, je vais juste afficher la taille après Clear. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on a 0, 1, 2. C'est 3, 3, 3 éléments. Après, ça sera 2. Et après, on va faire un Clear. C'est-à-dire, il ne reste rien. Et déjà, on n'a rien affiché parce qu'il n'y a plus rien. D'accord ? Donc, Clear pour supprimer toute la liste. Pour Clear, pour nettoyer quoi. Et Remove at pour supprimer un index bien précis. Et aussi, on a le Add, ou bien AddAll, ou bien Remove son Add, Remove tout court, avec l'élément lui-même, la valeur. D'accord ? Maintenant, on a aussi quelque chose d'être très intéressante. Je vais supprimer tout ça. Je vais laisser ça. Donc, imaginez qu'on a au début ça. Donc, je vais laisser seulement Adrien, Nadim et Julien. Donc, des éléments qu'on n'a pas dans notre liste. Donc là, on a liste non qui contient Nadim et Julien. Et ici, Mutable list non qui contient Gouillard, Adrien, David. Par exemple, pour copier le contenu de cette liste-là dans la nouvelle liste, qu'est-ce que je dois faire normalement ? List non et, plutôt, Mutable list non, Add. Et qu'est-ce que je vais ajouter ? Je vais ajouter list non, 2, 0. D'accord ? Et bien sûr, là, je vais juste préciser que c'est String pour pouvoir entrer dans cette liste-là. Et je vais prendre l'élément 1 et l'élément 0 à l'index 0, plutôt, et l'élément à l'index 1. Et je vais les ajouter dans cette liste-là. Donc, si je les affiche comme ça, normalement, là, on avait la liste au début, elle avait une taille de 3. Et après, la taille, c'est 5. Pourquoi ? Parce qu'on a ajouté ces éléments-là. Regardez maintenant, le contenu de Mutable list, c'est qu'il contient tout ça. D'accord ? Mais imaginez que cette liste contient plusieurs autres éléments, contient 100 éléments. Donc, on sera obligé de faire Add 100 fois, comme ça. D'accord ? Vous pouvez bien sûr dire qu'on peut faire une boucle fort et faire 0 jusqu'à l'index, tout ça, mais ça reste encore plus simple que ça. On peut tout simplement faire Add All. Et ajouter toute une liste. Vous voyez ici, cette fonction-là prend un index et une liste, ou bien une liste court, ou bien un array, ou bien iterable, ou bien séquence, etc. Donc, nous, on a besoin de passer une liste. Tout simplement, c'est la liste non. Comme ça, on va ajouter toute la liste. On ne sera pas obligé de même pas faire une boucle. Vous voyez bien ? C'était 3 après 5 et le contenu de la liste, maintenant, contient aussi le contenu de la liste non qui est la mutable liste. Donc, c'est vraiment très simple. On peut l'ajouter même au début, c'est-à-dire qu'on peut faire comme ça, 0 liste non. Et comme ça, on a précisé l'index où on veut l'ajouter. Et ça sera Nadim, Julien, et après, Guilla, Adrien, David. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment les avantages des listes par rapport au tableau. Ça n'a rien à voir, vraiment. Avec le tableau, on n'a ni l'add, ni add-on, ni remove, ni clear. On ne peut pas ajouter des éléments après avoir précisé la taille. Donc, c'est vraiment rien à voir. Mais ça reste aussi utilisable dans quelques cas. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Donc, bien sûr, pour le remove aussi, c'est pareil comme le add. On peut remove add index pour comme l'add, c'est add add index. On peut faire remove all aussi. On peut faire, pour remover toute une liste, pour supprimer toute une liste, on peut faire remove all. Et on peut même copier une partie de liste. Par exemple, on peut faire comme ça. Voir liste 3, elle va prendre une sous-liste, une partie de notre liste, de notre mutable liste. Comme ça, sub-liste, une sous-partie, une sous-liste qui commence de l'index 0 jusqu'à l'index 4 seulement. Peut-être, par exemple, jusqu'à 2. D'accord ? Et après, on va l'afficher ici. On ne va pas afficher mutable liste, mais on va afficher liste 3. Donc, normalement, elle va continuer tout ça. Donc, 0, 2, 0, 1, 2. C'est une partie de la liste. On a coupé une partie de la liste. Donc, le 2 n'est pas inclus. Donc, 0, 1 seulement. Et on peut, bien sûr, modifier un élément bien précis avec la méthode set. Par exemple, si, par exemple, ici, je vais juste supprimer tout ça. On a beaucoup de codes. Ça devient plus compréhensible. Ok ? Comme ça. Donc, si on veut modifier Gouya ici par Nadim, on peut faire mutable liste et set. L'élément à l'index 0, on va le modifier par... On va le remplacer plutôt par Nadim. Et maintenant, notre liste deviendra Nadim, Adrien, David. Et bien sûr, comme je viens de le dire pour le get, on peut faire comme ça. Mais ça reste une écriture valable aussi avec le set. Vous voyez bien ici, Nadim, Adrien, Gouya, au lieu de Gouya, Nadim, Adrien, David, au lieu de Gouya, Adrien, David. Et de la même façon, on a un autre type de liste. Ce n'est pas mutable list off, mais on le déclare de cette manière-là. Aurel, c'est vraiment la même chose. C'est juste Aurel list. C'est vraiment la même chose. Si vous êtes à l'aise avec Aurel list en Java, vous pouvez l'utiliser comme ça. C'est mutable list off, tout simplement en Kotlin. Mais il reste encore valable pour Kotlin. C'est vraiment... Ça, c'est du Java, mais il reste encore valable avec Kotlin. Avec les mêmes méthodes, le remove, le remove all, le clear, toutes ces fonctions-là, vous les avez encore avec Aurel list. D'accord ? Vous pouvez même préciser la taille comme ça. Puisque c'est un Aurel maintenant et pas list off. Et vous pouvez utiliser la get, le get, le set et tout ça. D'accord ? Donc, c'est vraiment très simple et c'est vraiment très intéressant comme sujet de savoir comment manipuler les listes. Donc, pour les listes, ça, immutable, vraiment dans des cas bien précises, list off et list off type. C'est vraiment des cas particuliers. Mais pour le mutable collection, c'est ce que vous allez utiliser dans la plupart de vos applications. Donc, vous ne pouvez pas ne pas comprendre ça. Vous devez le comprendre. Les mutable list off, vous devez les comprendre parce que dans toute application mobile, ou pour toute application avec Kotlin, vous allez les utiliser. Vous n'allez pas vraiment utiliser les tableaux. C'est vraiment rare d'utiliser les tableaux. C'est dans des cas vraiment bien précises. Comme pour les mutable collection, c'est vraiment dans des cas bien précises. Mais ce que vous allez utiliser la plupart de temps, ça sera les mutable list off. Et comme ça, nous sommes maintenant prêts pour attaquer la partie Android. Donc, les prochaines vidéos, ce sont des vidéos Android. On va commencer notre formation complète en Android. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fini cette formation Kotlin. Il reste encore plusieurs choses. Mais tout simplement, comme les maps et les sets ici, il reste encore plusieurs choses à apprendre en Kotlin. Mais pour pouvoir attaquer la partie Android, on a maintenant tout ce qu'il faut. On sait faire de la programmation orientée objet en Android, en Kotlin. On sait faire des classes, des objets, des interfaces, des classes abstractes, de manipuler les exceptions. Donc, on connaît plutôt les boucles forts, les why, le repeat, et tout ça, les when, etc. C'est-à-dire le switch. Donc, on sait, on a toutes les connaissances de base, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir attaquer la partie Android. Mais comme je viens de dire, pour cette playlist, elle reste ouverte. On va ajouter plusieurs autres vidéos. Mais ça arrivera avec le temps. À chaque fois, on a besoin d'apprendre encore une chose en Kotlin, nous allons faire une vidéo pour ça. Comme par exemple, les co-routines. Les co-routines en Kotlin, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre. Mais on va l'utiliser en Android dans un niveau un peu avancé. Pas dès les 20 premières vidéos, par exemple. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera une vidéo Android. 8.